Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Campus Life. On s'était arrêté avec cette espèce de colocataire avec qui on s'est pris la tête le matin et qui est vraiment pas agréable. Et là, il va falloir qu'on aille au café pour se présenter et savoir si on va pouvoir avoir le job. Croise les doigts ! On va même me changer ! Allez boire un café, histoire de faire bonne impression de mon arrivée. Euh, non, non, je choisis pas cette tenue. Je vais pas aller mettre cette tenue pour aller boire un café quand même, elle est toute nue. On est d'accord qu'elle est toute nue là ? Je suis obligée de valider cette tenue, j'ai pas le choix. Je file au café sans plus attendre ! Voyons voir si je peux décrocher ce job. Oui enfin là quand même, c'est un petit peu chacham, y'a où temps là ? J'ai encore du temps devant moi avant ce soir. Allez c'est parti, on va aller au café voir si c'est possible de trouver un petit boulot. J'espère que je vais pas la croiser trop souvent l'autre là. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radio. La fac a l'air agréable, je ne suis pas encore habituée au lieu mais je pense que je pourrais vite m'y faire. Direction le café maintenant ! Ça doit plus être très très loin. Monsieur Zahidi a dit que le café se trouvait entre le campus et le lycée de la ville. J'espère être dans les premiers à me présenter. Un job étudiant, ce serait pas si mal. C'est bien la première fois que je fais ça. Ça y est, j'y suis. Oh, c'est beau ! Le Cozy Beer Café. C'est étrange, on date de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais le campus que je ne connaissais pas. Mais ici, ici c'est différent. On s'y retrouvait régulièrement. Le café a changé, il se porte, porte pas le même nom. Le Cozy Beer Café à présent. On se retrouvait tous ici après le lycée quelques fois. C'est toujours le rayon de soleil de ma semaine. Toutes les images me reviennent. Une vague d'émotions me serre le cœur. Ma vision est embrumée. Je me souviens maintenant. C'est un réel déchirement de quitter cette ville. Et maintenant, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. Allez, c'est parti. C'est pas le moment, Ferragi. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Allez, il faut que je rentre. Bonjour, bienvenue. Euh, bonjour. Tu souhaites t'installer ? Je te sers quelque chose ? Euh, merci, mais je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh, très bien. Tu es la première à te proposer. Ouf, j'ai de la chance sur ce coup-là. Hum, je vais te poser quelques questions. Pour savoir si tu corresponds bien au profil que l'on recherche. D'accord. Déjà, j'ai rien préparé. Euh, il a tiré de chaise en me faisant signe de m'installer. Tu as déjà travaillé dans un café ou un bar ? Non, pas vraiment. Mais j'apprends vite. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté. Tu verras, c'est assez facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité ? Je suis serviable, je suis gentille, j'ai de l'humour. Je raconte des tonnes de blagues de Toto. Je suis serviable. D'accord. Il vaut mieux dans ce métier. Ça n'a pas l'air d'être la réponse qui l'attendait. Euh, qu'est-ce qu'un macchiato ? C'est pas un café avec du lait. Pour moi, c'est du café avec une mousse de lait. Le problème, c'est que je ne bois pas de café. Une forme de café, c'est trop vague. Et du chocolat au lait, pour moi, c'est pas du chocolat, c'est du café. Donc, on va dire réponse B. Effectivement ! C'est tellement mieux comme définition. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. Je raconte n'importe quoi sous l'effet du stress. Heureusement qu'il a de l'humour. Un petit conseil, cependant. Contente-toi d'appeler ça un macchiato devant la patronne. Oui, oui, j'oublierai pas. Il me reste une dernière question. Enfin, c'est une énigme. D'accord. Complète cette suite de mots. Cappuccino, noisette, terrasse, service, parasol ? Non, la suite logique aura voulu que ce soit calant. Cendrier. Pourquoi cendrier ? Je fume pas, moi. Le mot suivant commence par les deux dernières lettres du mot précédent. Par exemple, terrasse, service. Ah oui, mais j'ai répondu beaucoup trop rapidement. Puis pour moi, un cendrier, ça représente la fumée, la cigarette, les mauvaises odeurs. Alors non, désolée, j'y ai pas pensé. Ah, je vais me faire pourrir. Je vais prendre ta candidature, mais malheureusement, la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Oui, bien sûr, pas de problème. Prenez-moi quand même, même si j'ai pas trouvé cendrier. Mais tu veux boire quelque chose ? Il y a personne, j'allais justement prendre une pause. Oui, avec plaisir. Au moins, si on peut s'entendre, ce serait bien, parce que ce sera potentiellement mon futur collègue. Qu'est-ce que je te sers ? Bah, pour le coup, une limonade. Très bien, je t'amène ça dehors, je te laisse t'installer. Oui, parce que j'aime pas le café, donc je vais pas prendre un café. J'ai passé la porte du café et le soleil m'a tout de suite chauffé la peau. La terrasse est quasiment vide, je vais pouvoir choisir la meilleure table. Et voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Je suis même pas présentée. Je m'appelle Ferragi. Enchantée Ferragi. Moi, c'est Youn. Très gentille. Dis-moi Ferragi. Je ne t'avais jamais vue avant et on croise tout le monde ici. J'en ai dit donc que tu n'es là que depuis peu. Bien vu, Sherlock. Pas exactement. Impossible. J'ai un sens de la déduction hors du commun. Je ne me trompe jamais. Disons que je suis une ancienne lycéenne de Sweet Amoris. En réalité, je suis de retour pour ma première année à la fac. Ah oui, mais ça fait longtemps que tu n'es pas revenue. Donc tu es nouvelle en quelque sorte. Tu verras, la ville a changé. Tu es certainement changée, donc tout est nouveau. Oui, vu comme ça... Je connais un peu la ville, du moins à l'époque où j'étais au lycée. Mais je ne connaissais pas la partie du campus côté fac. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Vu que tu connais, j'imagine que tu as déjà tes endroits préférés dans tes amis et... Un petit ami ? Oh mais quel curieux ! Eh bien, j'ai quelques amis au lycée qui sont restés vivre ici, oui. Mais je suis arrivée tout juste ce matin. Ah oui, c'est récent à ce point. Eh bien, je me porte volontaire. Pour te faire visiter la ville, je parlais de... Ouh ! Oui, bien sûr, bien sûr, me faire visiter la ville. On s'est regardé un instant sans rien dire. Puis on a tous les deux explosé de rire. Cette journée démarre pas si mal que ça. Je dois y retourner, j'ai un peu débordé sur ma pause. Merci en tout cas, je te laisse ma candidature et je compte sur toi. Salut ! Et je compte sur toi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Clémence ? Oui, c'est la patronne du café. Oh, très bien ! Merci pour tout, You. Salut ! Parfait. Je vais pouvoir rejoindre Rosa au bar. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription ? Oh oui, parfait, merci encore. Je vais découvrir ma chambre. J'ai fait la rencontre d'une charmante personne. Responsable administrate. Oui, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur lui moi aussi. Oh, il m'a demandé si je préférais pas un cercueil. Vraiment adorable ce monsieur. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Les chambres sont si petites que ça ? Non, non, mais figure-toi que tu as déjà rencontré ma colocataire. Ah oui, vraiment ? Oui, oui. Oh, ça ne me dit rien pourtant. C'est moi qui ai interrompu votre conversation plus tôt aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle. Comme je t'envis pas. Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique de prime abord. Mais tu pourras peut-être essayer de négocier avec lui pour changer de chambre. Tu crois ? On ne sait jamais. Avec un peu de chance. Un étudiant ne s'est pas présenté à l'inscription. Ou alors, un virus a mortellement infecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants avant qu'ils ne se transforment en zombies. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies. Jamais. Elle n'a peut-être pas tort. En tout cas, tu ne devrais pas tarder. N'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil ? Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Vu ta tête, je crois que je comprends. J'ai bien fait d'en parler. Merci, Chani. Je vais suivre ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion. J'y serai. Je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous ? À vrai dire, ça me fera le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année entière. On va se retrouver avec plein de filles ce soir au bar. Je te reconfirme ça lors de la réunion. À tout à l'heure. Super. Je vais filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Il faut que je trouve ce satané responsable administratif. Je pense qu'il doit être dans l'amphi. Je dirais l'amphi principal. C'était ici qu'il s'occupait de distribuer les clés pour les chambres tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être ici. Je ne sais même pas pourquoi je m'acharne. Je suis certaine que c'est perdu d'avance. Euh, pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Il s'est prête à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider ? Je ne suis pas le seul à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici, tu ne trouves pas ? Ça me rassure. J'avais peur d'être le seul à passer pour un idiot. Eh ben au moins, on est deux. Tu as besoin d'aide du coup ? Bah oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupait des inscriptions ici ce matin. Tu ne l'aurais pas vu par hasard. Ah, lui ! Il semblait chercher un endroit calme pour dormir, sans que personne ne le voit. Ah, ça ressemble bien à sa description, ça. Il parlait dans sa barbe en murmurant des mots sur l'Italie ou les vacances. Oui, oui, c'est bien lui. Il ne me reste plus qu'à le retrouver. Toi aussi, tu semblais perdu. Oui, je cherchais les dortoirs. Ah, je peux peut-être t'aider ? Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore entrée. Celui qui est au fond de la cour. Oui, c'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il rentrait dans la bibliothèque. Oh, merci ! Avec plaisir. J'y vais de spa. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Ferragi. Morgan, ravi de t'avoir croisé. Bon, merci Morgan, on va à la bibliothèque tout de suite. Enfin, si je sais où c'est. Ah, la bibliothèque. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme, généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il ne me reste qu'une petite demi-heure avant le début de la réunion. Oh, il est là. Bon sang, il dort. Je ne vais pas le réveiller pour ça. Je risque de le faire dangereusement baisser mes chances d'accéder à ma requête. Ah, j'ai envie de bouger de chambre pourtant. Bon, je vais le réveiller, mais gentiment. Euh, excusez-moi. Monsieur ? Euh, monsieur ? Ferragi, tu peux encore t'en faire au courant. Monsieur ! Blah, 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 blah. Euh, non, c'est pas glah, glah, glah. C'est Ferragi. Vous vous souvenez ? De... Euh, quoi ? Où suis-je ? On est à Anderos Académie, monsieur. Vous êtes responsable administratif. Vous vous souvenez ? L'Italie, tout ça, tout ça. Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis sincèrement désolée de vous déranger. Je ne voulais pas, mais... Pourtant, ça n'a pas l'air de vous déranger au point d'abandonner l'idée. Commence mal. C'était pour vous rappeler qu'il y a une réunion d'accueil. Je n'aurais pas voulu que vous la loupiez. Oh, la réunion d'accueil. Bon sang de bonsoir. J'ai failli pas me réveiller. Oh, ma chambre ! Bon, oui, heureusement que j'étais dans les parages pour ça. Eh, c'est bien, merci. Et pourquoi ? Vous voulez un bon point ? Un mot dans le carnet ? Que vos parents soient fiers de vous ? Je m'en passerai. Bon, j'aurais aimé savoir si. Enfin, c'est agréable de voir une étudiante qui vient pour me parler d'autre chose que de dortoir et de changement de chambre. J'apprécie, mademoiselle. Je saurais me rappeler. Oh, je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce que je resterai dans un dortoir tout pourri ou pas ? Oh, il va me... Oh, j'ose pas. C'est là où je me dis que... Justement, en parlant de ça... Il va me pourrir ! Il n'y a pas de quoi, monsieur. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Bon, j'y vais. Et vous devriez faire pareil. Ça se passe dans le réfectoire. D'accord, merci. Je vais dans le réfectoire. Allez, tous à la réunion d'accueil. C'est parti. Flûte ! Bah oui, mais je n'avais pas envie. Ouh là ! Ouh là ! Ça en fait des gens. Euh, bonjour tout le monde. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde. On va devoir rester debout. Oh, je préfère rester près de la sortie. On ne sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil vers Yélène. Hein ? Quoi ? Moi ? Pas du tout ? Tu n'as pas réussi à avoir gain de cause ? Non, pas vraiment. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. De différents cursus ? Euh, je vais peut-être avoir cours avec Rosalia alors. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un cours de développement personnel ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? J'hésite. Pour améliorer la connaissance de soi. Donc, apprendre une méthodologie où... Pas la peine de te la jouer. T'es loin d'être la seule à être renseignée sur la question. Oh là là ! Elle ne va pas arrêter. Elle ne veut pas aller demander à l'autre de changer de chambre. Elle va gérer ça. Elle a dit ça discrètement. Seul Chani et moi avons pu l'entendre. J'ai piqué un phare, mais mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque. Ça ne ferait que l'encourager. C'est exactement ça. Il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité ou sur les problèmes qui touchent la fac ou vos vies plus personnellement. Tiens, tiens, monsieur le professeur. Monsieur Zaidi a toujours ce regard bienveillant. C'est agréable, j'ai l'impression que quelque part, il m'encourage. C'est important d'avoir des professeurs qui nous encouragent. Elle, déjà, on est à moins 20. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Peut-être... Pour être plus précise, c'est un cours entièrement facultatif. C'est à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger sur certains sujets. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus noté dans leur dossier de fin d'année. Et ils auront toujours... Il est toujours bon de mettre toutes les chances de son côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu. Où t'en s'y rendre ? Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avance, si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Un chat passe. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours. Et je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que M. Zaidi s'en occupe. On ne se lasse pas de le regarder au moins. Chani ! Ne me dis pas que tu restes insensible. Devant ce visage, même moi j'ai un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mince, ma nouvelle copine de fac m'en traît très mal. Elle m'a fait un clin d'œil. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication de ce cours particulièrement qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je laisse le plaisir à vos différents professeurs de s'en occuper lorsque vous prendrez place en cours lundi prochain. Des applaudissements timides se font entendre. Du coup, j'ai réfléchi pour ton invitation. J'ai deux, trois choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de soucis, ça va être sympa. Je te dis à plus tard. A plus ! Bon, tant qu'Hélène ne sent pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me re-maquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Ne fais pas cette tête ! C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi pourtant, j'ai tout essayé pour changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle aussi a tenté de voir le responsable administratif ? Deux inscrits de ma classe. Ferragi et Yélène, non ? Oh, ça rappelle de nos prénoms. Rassurez-vous, j'ai un troubile de scope, j'essaie d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi. À votre cours, certainement. C'est qui passe à qui embêtant ? Elle veut vraiment parler de ça au professeur ? Ferragi vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. C'est simplement un premier jour de rentrée. C'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que l'on soit professeur ou étudiant, on a toujours cette impression. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentrées sur ce qu'il y a de positif. Je sais que ce n'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissé en face à face avec Yélène. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Tant mieux ! Bon, allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosalie après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette sale journée. Direction ma chambre. Le responsable administratif, ma colocataire... Et maintenant, je me demande si j'ai réellement fait une bonne impression au café. Décidément, cette journée, ce n'est pas facile. Il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à ouvrir une vingtaine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte. L'idée que Yélène puisse avoir changé les serrures me traverse l'esprit. Mais la porte était bien ouverte. On dirait simplement qu'un poids empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt. Tout allait très très bien. On va forcer la porte. Bon sang ! Après tout, c'est ma chambre aussi. J'ai mis tout mon poids contre la porte en forçant avec mon épaule et mon genou. Soudain, j'ai l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'est envolé. Bon, au mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Allez ! Qu'est-ce qui a bien pu peser contre la porte ? Oh non ! C'est ma valise ! Elle s'est ouverte et a répondu son contenu par terre devant la porte. Non ! Mais qu'est-ce qu'elle fichait là ? Ylène a dû la tout déplacer. C'est vrai que je l'ai laissée là, elle va vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard, même si ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement apparemment. Bon sang ! Boum ! On dirait qu'un des pots de peinture de Ylène n'était posé au sommet de l'armoire. Et que celui-là allait valdinguer sur mon lit en hauteur. Il y a de la peinture sur les draps ! Si elle est arrivée et qu'elle voit ça, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici ? Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il serait arrivé la même chose. Je suis comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas le temps de toute façon ! Le pot de peinture aura très bien pu poser un équilibre et tomber. Voilà. Après tout, j'ai pas le temps. Après tout, c'est son côté de la chambre. Et voilà pour ce second épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu s'il vous a plu. Je ne sais pas ce que vous auriez fait pour la peinture. Moi, clairement, c'était quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un qui avait été sympa avec moi. Évidemment, j'aurais changé mes draps et je me serais tout de suite occupée en priorité. Mais là, étant donné qu'elle n'est vraiment pas sympa et qu'en plus, c'est elle qui a sans doute déplacé ma valise et qui m'a fait faire tous ces trucs-là, la peinture. Je verrai ça avec elle tranquillement ou pas tranquillement quand elle reviendra suite au prochain épisode. Ciao, ciao ! Mouah !